Je suis avec Benoît qui travaille pour MPC, bonjour Benoît. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter d'abord ton rôle et ensuite c'est quoi MPC concrètement? Mon rôle à MPC, je suis Head of Animation du département de MPC Montréal. Mon rôle c'est de superviser la multitude de projets qu'on a en cours en ce moment. Donc moi je m'assure du bon fonctionnement du département. Chaque film a son propre superviseur d'animation. Donc moi je mentor le superviseur. Puis je m'assure que le département a le talent nécessaire pour accomplir les besoins des projets. On était à une conférence où tu nous parlais de X-Men Days of Future Past. Et vous avez fait beaucoup beaucoup de travail notamment sur les sentinelles et les mutants. Est-ce que tu peux nous parler d'abord des sentinelles? C'était quoi les principaux défis que vous aviez? Les principaux défis c'était, premièrement le design est vraiment vraiment intéressant. Sauf que c'était pas vraiment un design qui tendait à être juste par sa nature, par sa silhouette très très intimidant. Donc on a dû faire beaucoup de développement juste pour pouvoir aller chercher le body language nécessaire pour que leur présence soit intimidante et méchante. Et puis après ça, l'autre gros défi c'était qu'on a bâti le département à Montréal en produisant le show. Donc moi je devais trouver du talent, former le talent et puis livrer des shots en même temps. Donc c'était assez complexe. On a vu les sentinelles, pour ceux qui ont vu le film, ce sont des méchants très impressionnants, très grands. Et justement tu nous parlais de défis pendant la conférence parce que pour l'animer tout ça, pour faire en sorte que les acteurs puissent jouer avec, c'était assez compliqué. Comment vous avez travaillé cette partie-là ? Avec énormément de références. Donc comme j'ai parlé dans la conférence, on n'a pas utilisé le moncap, on a juste utilisé la référence. Mais pour tous les plans, sans exception, on s'est filmé, on a filmé les animateurs. Il y avait même quelques animateurs qui sont devenus les sentinelles à cause que leur performance était exactement ce que les clients voulaient. Puis on se basait entièrement là-dessus. Donc nos références sont devenues assez complexes. Même que pour certains plans qui avaient deux sentinelles, on utilisait des harnais, puis des trucs comme ça pour pouvoir aller chercher la performance populaire. Et au niveau des mutants, on en a parlé trois spécifiquement. Surtout, il y avait un nouveau mutant qui crée des portails. C'était quoi les demandes des clients sur ces mutants, justement sur les mutants que vous alimiez ? Pour Blink, justement, ce qui était le plus complexe en animation, c'était de s'assurer que notre animation de la sentinelle, qui était déjà un personnage assez difficile à animer, soit intéressante de tous les angles. Donc, s'il y a un plan que tu vois la sentinelle passer dans le portail, tu le vois dans un autre portail. Puis, dans certains cas, tu le vois dans trois portails. Donc, on devait s'assurer que l'animation soit intéressante et lisible de tous les angles. Donc, le mandat des clients, c'est vrai, c'était vraiment juste. Puis, on a été chanceux sur le choix parce qu'ils nous ont laissé quand même assez carte blanche. Le mandat des clients était de produire une action intéressante et exceptionnelle. X-Men revient à Montréal et travaille encore avec ton studio. Je sais que ce n'est pas toi qui t'en occupe, mais est-ce que, justement, votre travail sur le précédent vous amène des nouveaux challenges encore sur ce nouveau ou est-ce que vous repartez déjà sur une grosse base ? On part un peu sur une grosse base. On a déjà des liens établis avec les clients. Mais, autant qu'on peut utiliser la technologie qu'on a encore en ce moment, les réalisateurs, puis les clients, eux autres, ce qui peut être pas dur à chaque film, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de jamais vu. Donc, ça garde des choses intéressantes de notre côté, puis ça nous propose des défis différents à chaque fois. Peut-être une dernière question. Ça fait deux ans, il me semble, X-Men Days of Future Past. Deux, trois ans. La technologie, comment elle a évolué ? Parce qu'il y a quelques années, on savait que chaque année, il y avait des releases qui arrivaient et qui changeaient beaucoup de choses. En trois ans, comment toi, tu as vu cette évolution technologique ? On est quand même assez chanceux en animation, parce qu'on est un peu à l'écart de l'évolution technologique. Donc, nous, on peut se concentrer juste sur l'aspect créatif. Donc, évidemment, même en animation, il y a des avancements technologiques, des méthodes qui nous permettent, d'accélérer le processus, puis juste se concentrer sur le niveau créatif. Mais quand même, ce n'est pas la même chose qu'en bâté, en doc dev, des trucs comme ça, des départements comme ça. Donc, nous, heureusement, on peut juste focusser sur la créativité et la performance. Avant de se quitter, c'est quoi les projets sur lesquels on peut te retrouver ? En ce moment, MPC, on est en train de finaliser cinq projets. Si je me rappelle bien, il y a le prochain Terminator, Terminator Genisys, Goosebumps, Tarzan. Et puis, le gros en ce moment, j'en manque un, sauf que le gros en ce moment, comme le temps, plein de livraison, c'est fantastic pour ça au début. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur geeksandcom.com pour parler de nouvelles technologies, jeux vidéo et culture geek. Merci beaucoup.